Je suis non-voyante de naissance, légalement aveugle. Je peux lire encore un peu. À l'arrivée de Nathalie, évidemment, on a eu besoin de s'allier à des experts qui pouvaient nous aider dans toutes les technologies. Ici, j'ai la télévisionneuse. J'ai aussi l'ordinateur avec plage tactile et synthèse vocale. Nos techniciens se sont alliés avec l'Institut de façon à développer des outils. C'est de là qu'on a découvert le logiciel JAZZ qui permettait à Nathalie de, pas visualiser, mais d'écouter ce que l'écran nous donnait. L'Institut sont venus ici pour tout tester et la régie, depuis ce temps-là, va faire des choses, accompagner de l'Institut pour améliorer les services que j'ai. Les difficultés viennent des gens qui nous entourent un peu parce que ça surprend tout le temps un peu quand on leur dit qu'à la prochaine formation, il va y avoir une personne avec une déficience visuelle. Quand on parle d'égal à égal avec quelqu'un, on arrive immédiatement à en oublier les différences que nous-mêmes on porte, c'est de donner la chance à quelqu'un, d'exprimer son talent, de rencontrer cette personne-là au même titre que les autres, puis de l'évaluer en fonction des habiletés et des compétences de cette personne-là. Elle nous a enseigné un art de communiquer. Je pense qu'il faut cesser de voir les gens avec des handicaps. Comme je disais tantôt, on a tous des handicaps. Sous-titrage ST' 501